1532 Les Européens viennent de découvrir les Amériques et entament la conquête du Nouveau Monde. Pizarro, vassal de Charles Quint à la tête du Saint-Empire Romain Germanique, le plus puissant état d'Europe, rencontre Atahualpa, Empereur Inca et Fils du Soleil, qui règne sur l'Empire le plus vaste et le plus avancé du Nouveau Monde. Atahualpa est chez lui, entouré d'une armée de 80 000 soldats. Pizarro est en terrain inconnu, à la tête de 168 soldats espagnols, sans espoir de renfort. La prudence, le courage, la discipline militaire, les navigations périlleuses et les batailles des Espagnols seront la joie des fidèles et la terreur des infidèles. Pour cette raison, et pour la gloire de Dieu notre Seigneur et pour le service de votre majesté impériale catholique, il m'a semblé bon d'écrire cette histoire et de l'envoyer à votre majesté. Que tous puissent prendre connaissance de ce qui est relaté ici. Peu des 200 soldats que nous étions dormiment cette nuit-là. Nos regards restaient fixés sur la place Kayamarca et sur les feux de camp de l'armée indienne. C'était une vision effrayante. Le flanc de la colline était recouvert par les feux, si proches les uns des autres qu'on eût dit le ciel parsemé d'étoiles. Cette nuit-là, il n'y eut aucune différence entre les puissants et les humbles, entre les fontassins et les cavaliers. Chacun de nous faisait son tour de garde armé de pied en cape. Isaro estima le nombre des soldats indiens à 40 000, mais il mentait. Le seul but de nous encourager, c'était en réalité plus de 80 000. A midi, l'empereur Inka Attawalpa commença à rassembler ses troupes et approchait. Venait d'abord un escadron indien, habillé d'habits multicolores qui faisaient penser à un échiquier. Ils avançaient en balayant la paille du chemin. Venait ensuite trois escadrons dans des habits différents, dansant et chantant. Puis de nombreux hommes en armure, avec de larges plaques en métal et des couronnes d'or et d'argent. Si grande était la quantité d'or et d'argent que c'était merveille de voir le soleil s'y refléter. Derrière eux venait l'empereur Attawalpa, sur une très belle litière, décorée de plaques d'or et d'argent et recouverte de plumes de perroquets multicolores. Il était richement vêtu, avec sa couronne sur la tête et un large collier d'embreaux de tour du cou. Arrivé au centre de la place, Attawalpa resta perché sur sa litière, alors que ses troupes continuaient d'affluer derrière lui. Le frère Valverde s'approcha, rendissant sa croix dans une main et sa Bible dans l'autre. Attawalpa prit la Bible et la lança, à cinq ou six pieds de lui. C'est alors que Pissarro donna le signal pour ouvrir le feu. En même temps, les trompettes se mirent à sonner. Fantassins et cavaliers sortirent de leur cachette pour assaillir les Indiens amassés sur la place. Le fracas des fusils, le son des trompettes et les grelots placés sur nos chevaux pour dérifier les Indiens, les jetèrent dans la panique et la confusion. Les Indiens étaient si emplis de terreur qu'ils s'accrochaient les uns aux autres, formant des monticules et s'essoufflant mutuellement. La cavalerie les piétinare. L'infanterie assaillit si violemment qu'en peu de temps, la plupart furent passer par l'épée. Les Indiens qui restaient, terrifiés par les fusils et les chevaux, chose qu'ils n'avaient encore jamais vue, essayaient de fuir en renversant un pont du mur et se répandirent dans la plaine. C'était un spectacle étonnant, car toute la vallée sur 15 ou 20 000 étaient inondées d'Indiens. À la tombée de la nuit, notre cavalerie continuait à les massacrer quand la trompette donna le signal du rassemblement. C'était extraordinaire de voir un si puissant souverain capturé en un temple si bref, alors que nous avions une si humble armée. Quelques heures après la rencontre des deux hommes, Pizarro captura Atahualpa. Il le garda prisonnier huit mois et lui extorqua la plus forte rançon de toute l'histoire en échange de la promesse de le libérer. Après le versement de la rançon, Pizarro exécuta l'empereur. Pourquoi les Incas n'avaient-ils pas de navires, d'armes à feu et de chevaux ? Qu'est-ce qui a donné aux Européens tous ces avantages ? Comment le monde en est-il arrivé aux inégalités techniques et politiques de 1500 ? Pourquoi l'humanité ne s'est-elle pas développée au même rythme et de la même manière sur tous les continents ? Qu'est-ce qui a permis à certaines sociétés d'en conquérir et d'en détruire d'autres ? Pourquoi la richesse et la puissance sont-elles distribuées de manière si inégale ? Pour comprendre ceci, on va faire un zoom arrière immense. Pour en revenir, on plante. Pour survivre dans la nature, les plantes doivent développer des stratégies pour se reproduire. Elles ne peuvent pas se déplacer et elles doivent trouver des moyens pour disséminer leurs graines. Alors certaines utilisent le vent, d'autres laissent flotter leurs graines sur les eaux, et certaines utilisent un animal pour transporter leurs graines. La fraise, par exemple. Si les rouges juteuses et sucrées, ça n'est pas seulement pour agrémenter nos desserts. Si elles se font appétissantes, c'est pour se reproduire. Quand les graines des fraises sauvages ne sont pas prêtes à être disséminées, le fruit qui les entoure est vert, aigre, dur. Par contre, quand elles sont prêtes à être disséminées, le fruit se part de tous ses attraits pour attirer les oiseaux qui mangent les fruits, s'éloignent et défectent plus loin les graines qui pourront germer. Génial ! Mais il existe plein d'autres exemples de plantes dont les fruits sont particulièrement adaptés pour être mangés par des espèces particulières. Le gland, le gland est adapté à l'écureuil, la mangue, à la chauve-souris. Et une espèce de melon africain est si bien adapté pour être mangé par le protèle, une espèce de hyène, qu'il ne pousse qu'aux endroits où ces animaux font leurs besoins. Comme les plantes et les animaux, les hommes développent des stratégies pour optimiser leur chance de survie. Les premiers chasseurs-cueilleurs ont donc sélectionné dans la nature les plantes qui leur étaient utiles. Mais imaginons maintenant une immense plaine sauvage et au milieu de cette plaine, une tribu de chasseurs-cueilleurs à la recherche de leur prochain repas. Les chasseurs-cueilleurs sont des tribus a priori nomades. Elles se nourrissent de chasse et de cueillettes. Jusqu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a... Non ? L'ère glaciaire ? Juste pour se situer, il y a environ 7 millions d'années, l'ancêtre moderne de l'être humain se sépare de la lignée des singes. Il y a 4 millions d'années, il se redresse. Il y a 400 000 ans, il domestique le feu. Il y a 100 000 ans, il utilise ses premiers outils à base d'os et de pierre. Il y a 40 000 ans, il dessine dans des grottes, perfectionne ses outils, enterre ses morts. Jusqu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 13 000 ans, tous les êtres humains se nourrissaient de chasse et de cueillettes. Et quand on sait que seule une minorité des espèces végétales est consommable par l'être humain, c'est vrai, c'est vrai, la majorité, l'écorce, indigeste, les champignons vénéneux, toxiques, et difficile à ramasser, les larves d'insectes. En effet, l'essentiel de la matière végétale contenue sur la terre est composé de bois et de feuilles, en majeure partie indigeste pour l'homme. Les premiers chasseurs-cueilleurs ont donc sélectionné dans la nature les plantes colestines. Ensuite, ils ont choisi les plus rentables, celles dont les fruits étaient les plus gros. Plus les hommes cueillaient de grosses baies, plus ils rejetaient des graines susceptibles de se transformer en arbustes donnant de grosses baies. Les premiers hommes qui vivaient de la cueillette ont opéré inconsciemment une modification des plantes qu'ils consommaient. attendez, attendez, après. Quoi, 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 quoi. Écoute, comme les animaux, les premiers chasseurs-cueilleurs rejetaient, mais sans le savoir, les graines des plantes qu'ils consommaient. En revenant dans un endroit où ils avaient séjourné bien quelques mois auparavant, certains hommes ont dû être étonnés de voir pousser les plantes identiques à celles qu'ils avaient cueillies lors de leur dernier passage. Et à l'endroit même où ils déposaient leurs ordures. Ou alors, moins de l'amour, à l'endroit où ils faisaient leurs besoins. Les ordures et les latrines ont été les premiers laboratoires de la recherche agricole. Alors, c'est une double investigation. Un double investigation de la recherche agricole des changements génétiques. C'est la ronde que je dis, on se mette, 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 on se mette. 13 millions. Les premiers agriculteurs ont développé ces techniques en sélectionnant les plantes sur lesquelles ils pouvaient induire un changement génétique. il y a 13 000 ans. En effet, à l'état sauvage, étaient amers les pommes de terre, certains haricots, les aubergis, les pastèques, les chouets et les amandes. La plupart des amandes sauvages contiennent une substance chine amère appelée l'amidaline qui donne le cyanure. Contrairement aux graines du fraisier, les graines de l'amandier ne doivent absolument pas être ingérées pour se reproduire. Les amandes étaient amères pour décourager les prédateurs. Mais la mutation d'un seul gène empêche la synthèse de l'amidaline. À l'état sauvage, ces arbres mouraient sans laisser de nouvelles pousses car les oiseaux découvraient et mangeaient toutes les graines. Mais les premiers agriculteurs ont sans doute repéré ces amandiers mutants donnant des fruits non amers. En les plantant, ils ont reproduit le principe génétique selon lequel une amande douce est susceptible de se transformer en arbuste donnant des amandes douces. Les premières amandes domestiquées ont été trouvées dans la partie orientale de la Méditerranée 3000 ans avant notre ère. 1500 ans plus tard, on en trompe dans la tombe de Toutankhamon. Elle servait de subsistance et d'offrande pour le voyage du pharaon. Et aujourd'hui, on en trompe dans le top des rhumes. Mais les premiers agriculteurs ont développé des mutations naturelles liées au mode de reproduction. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Les carottes, les poivrons, les yogourts... Ah, voilà ! Les poids sont enfermés dans la gousse. Pour germer, les poids doivent sortir de la gousse. Pour cela, la plante a mis au point un gène spécial qui fait exploser la gousse et libère les poids sur le sol. Mais, ce mécanisme empêche les hommes de les ramasser efficacement. Parfois, certaines gousses de poids mutants n'explosaient pas. À l'état sauvage, les poids mutants mouraient dans leurs gousses sans transmettre leurs gènes, tandis que seuls les poids qui explosaient transmettaient leurs gènes. puis du moment où les hommes ont repéré ces poids mutants, ils ont pu les cueillir en les ramenant chez eux pour les manger. Les hommes ont permis à ces poids mutants de se reproduire et de transmettre leurs gènes. Et voilà ! Et le même processus est produit pour le lin, pavot et les lentilles. Et les graines de blé et d'orge. À l'état sauvage, les graines de blé et d'orge poussent au sommet d'une tige qui se brise spontanément quand les graines sont mûres. Une fois au sol, les graines peuvent germer. Mais la mutation d'un seul gène empêche la tige de se briser. À l'état sauvage, cette mutation était mortelle pour la plante puisque les graines restaient suspendues en l'air, incapables de germer. En revanche, tranquillement installées au sommet de leurs tiges, elles étaient susceptibles d'être récoltées par les humains. Sous-titrage ST' 501 Cette sélection de tiges de blé et d'orge qui ne se brisent pas, ça a été la première grande amélioration humaine d'une plante. Ce changement marque la naissance de l'agriculture. Mais la transition vers l'agriculture ne s'est pas faite du jour au lendemain, de la manière plus floue, plus complexe, avec des détours, des allers-retours, des échecs, des réussites. Ce n'est pas clair. OK. Ce sera plus clair. Au premier stade de la domestication, les populations cueillaient des aliments sauvages en même temps qu'elles en cultivaient d'autres. Elles se déplaçaient en fonction des saisons, en fonction des ressources. Par exemple, en Nouvelle-Guinée, les populations persent des clairières, plantent des bananes et des papayes, s'en vont quelques mois chasser et cueillir, reviennent s'occuper de leur plantation, s'arclent, s'installent, cueillent et consomment cette production. Même genre de comportement on l'a observé chez les apaches à l'éryque du Nord qui cultivent en été et chassent en hiver. Ça, c'est le voisin. Et puis, il manque... Tiens, ça, c'est de l'argent. Certains chasseurs-cueilleurs connaissent l'agriculture de leurs voisins mais n'ont pas quitté leur mode de vie pour autant. Par exemple, les aborigènes du Nord-Est de l'Australie, eux, ils commercent avec leurs voisins cultivateurs, consomment cette production mais continuent d'être chasseurs-cueilleurs. Et le passage à l'agriculture, ça ne tient pas forcément à la sédentarisation parce qu'on a des preuves. Certains sont sédentarisés mais continuent d'être chasseurs-cueilleurs. Ça, on en a des preuves. On a trouvé des traces de ça en Palestine et au Chili. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu d'invention, il n'y a pas eu une découverte de la production alimentaire. Il ne s'agit pas d'un choix délibéré entre production alimentaire d'un côté et chasse et cueillette de l'autre. Tout ça ne s'est pas passé partout, tout ça ne s'est pas passé au même moment. Tout ça, c'est l'extraordinaire aventure de la naissance de l'agriculture. de l'agriculture. Mais revenons à notre tribu de chasseurs-cueilleurs que j'ai laissé tout à l'heure dans la plaine et imaginons un agriculteur débutant qui s'interroge le matin à son réveil. « Oh, 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 oh! Est-ce que je vais aller cueillir des baies pour avoir un minimum à manger aujourd'hui? Est-ce que je vais chasser le cerf ? Si j'y arrive, c'est du prestige et beaucoup de nourriture aujourd'hui Mais je peux aussi rentrer brenouille Est-ce que je vais cultiver mon jardin pour obtenir à manger ? Dans quelques mois C'est vrai, à ces débuts, l'agriculture semble bien difficile En plus de récolter, il faut mettre au point les plantes cultivables Il faut préparer la terre, il faut semer, il faut entretenir les cultures Alors, cultiver ou ne pas cultiver ? Pas cultiver Pourquoi choisir l'agriculture ? Plusieurs facteurs parallèles peuvent expliquer la nécessité pour notre tribu de chasseurs-cueilleurs De passer à la production alimentaire Premier facteur La diminution des aliments sauvages disponibles Deuxième facteur, l'augmentation des plantes sauvages domesticables Et troisième facteur Le développement de techniques qui favorisent l'agriculture Par diminution des aliments sauvages disponibles On entend surtout une diminution des animaux à chasser Les premiers hommes chassaient à main nue et mangeaient la viande crue Ensuite, ils ont domestiqué le feu Commencé à développer des outils et des armes Comme des harpons, des lances, des flèches Au fur et à mesure de leur évolution, les hommes sont devenus plus nombreux Plus habiles pour chasser Le nombre d'animaux à chasser a commencé à baisser Certains ont même été exterminés Comme les dodos de l'île Maurice A l'arrivée des premiers hommes sur l'île Les dodos avaient toujours vécu tranquillement Ils ne se méfiaient pas de ces nouveaux prédateurs Les hommes ont donc pu les approcher sans peine Et ils les ont tous tués Les protéines ont commencé à manquer La seule cueillette ne suffisait pas à la survie Il a donc fallu mettre en place des ressources de remplacement Un autre facteur qui a motivé les chasseurs-cueilleurs à passer à l'agriculture C'est le développement des techniques Au fur et à mesure que les populations développaient l'agriculture Elles organisaient des techniques pour faciliter le travail Et augmenter la rentabilité Notamment au développement des techniques de ramassage De transformation et de stockage des aliments C'est RD La charrue Merci La charrue est un bon exemple de ce genre de développement Elle permet de démultiplier la force d'un seul homme Et atteler à un animal Elle est encore plus efficace Et l'animal devient force de traction En plus d'être un garde mangé sur pattes Et voilà Ces trois facteurs viennent de vous expliquer Pourquoi l'agriculture est devenue plus rentable Que la chasse ou la cueillette Le grand avantage de l'agriculture C'est qu'on peut obtenir beaucoup plus de nourriture Sur une parcelle cultivée Que sur la même parcelle mais à l'état sauvage 900 fois plus L'agriculture permet d'accroître la population Mais pas seulement L'agriculture permet aussi la sédentarisation Prenez l'exemple d'une tribu de chasseurs-cueilleurs Par exemple Tribu de chasseurs-cueilleurs Qui se déplace Forcément Continuellement Et bien une mère ne peut porter qu'un enfant à la fois Elle ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième enfant Tant que le premier ne marche pas Par contre Une fois installée dans un endroit fixe Elle peut se permettre d'avoir un deuxième enfant Dès que son corps le lui permet La sédentarisation permet d'avoir beaucoup plus d'enfants Et d'accroître la population Mais il permet aussi De stocker les excédents alimentaires Et moi, ça m'arrange Et moi, ça m'arrange Le développement de l'agriculture s'est fait de manière autonome Dans certains endroits du monde Meso-Amérique L'actuel Mexique Les Angles La Chine Le croissant fertile Mais aussi sans doute Le Sahel L'Ethiopie La Nouvelle-Guinée Et l'Est des États-Unis Les autres parties du monde ont adopté l'agriculture De leurs voisins Par imitation Suite à une invasion Ces différents foyers autonomes de l'agriculture Ne sont pas nés partout à la même époque Et ne se sont pas développés partout à la même vitesse Mais concentrons-nous sur le croissant fertile Le foyer le plus ancien Et au développement le plus rapide Il y a 13 000 ans Le croissant fertile C'était une région luxuriante Verdoyante Avec plein d'arbres Plein d'eau Une espèce de vallée du Rhône Aujourd'hui, le croissant fertile C'est une partie du Koweït Iran, Irak, Sud-Est de la Turquie Liban, une partie de la Syrie Jordanie, Israël, Palestine, Chypre Il y a 13 000 ans Le croissant fertile avait un avantage crucial Pour le passage à l'agriculture La plus grande diversité de plantes domesticables au monde Et cet avantage provient du climat Et d'une topographie très variée Sur une grande superficie Le climat Le croissant fertile Avaient un climat avec Une longue saison sèche en été Et une période froide et humide en hiver Ce climat sélectionne des plantes Qui ont un cycle de vie annuel Elles passent l'hiver sous forme de graines Poussent en un été A la fin de l'été, elles meurent Libèrent leurs graines dans la terre Pour qu'elles puissent passer l'hiver Ces plantes ont l'avantage D'utiliser toute leur énergie Pour produire de grosses graines Plutôt que de développer des branches Ou des trous La topographie Le croissant fertile a une topographie très variée On passe très vite d'un bord de mer A un sommet de montagne Et cette grande variation d'altitude Sur une courte distance A donné une grande diversité d'environnement Où ont pu pousser une grande diversité de plantes Et cette grande diversité de plantes La plus importante de la planète A permis aux premières populations De croissants fertiles De réunir une combinaison biologique équilibrée Par combinaison biologique équilibrée On entend une combinaison d'aliments Qui apporte des nutriments complémentaires Par exemple Les céréales et les légumes à gousse Ont des protéines différentes En les associant On optimise l'absorption De leurs protéines respectives par le corps Les trois combinaisons les plus connues sont Blé et poivre Pour croissant fertile Riz et soja Pour la Chine Maïs et aréco Pour la maison américaine Mais regardons maintenant Comment ces céréales se répartissent dans le monde Au début de la domestication Amérique du Sud Deux Maisamérique Cinq Amérique du Nord Quatre Nouvelle Guinée Un des foyers de Zéro Deux en Australie Six Pour la belle Vas-y Tropicalité Afrique subsaharienne Quatre Croissant fertile Trente Trois Sur les cinquante-six Herbacées à grosses graines Distribuées dans le monde Trente-trois Proviennent de la région Des croissants fertile Six Trente-trois Quatre Trente-trois Cinq Trente-trois Les céréales Les céréales Le blé Le maïs Le millet L'orge Quinoa Le riz Le seigne Le sorgho Ah oui Les pâtes La farine Le pain Les pâtisseries Les gâteaux Les risottos Couscous Semoule Linte Linte Truine Pouine Pouine Neigr'a Mammelighe Bornump Collive Christ Taợt Mais Formate La Première Encore Chouchou Llor Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à leur façon. Tolstoy. Anna Karenina. Par cette phrase, Tolstoy voulait dire que pour être heureux, un mariage doit réussir sur bien des plans différents. Attirance sexuelle, entente financière, discipline des enfants, belle famille, religion et autres questions vitales. L'échec d'un seul de ces points essentiels peut condamner un couple. Le principe d'Anna Karenina explique pourquoi le zèbre n'a jamais été domestiqué. Aïe ! Les animaux, comme les plantes, ont été domestiqués pour être plus utiles à l'homme. Ils nous fournissent de la viande, du lait, du cuir, de la laine. Certains gros mammifères, comme le cheval, peuvent tirer des charrues. Ils peuvent transporter des grosses charges, des personnes en grosse quantité, rapidement et sur de longues distances. Si l'on considère les gros mammifères de plus de 45 kilos comme les plus utiles, donc on élimine les lapins, les chats, les chiens, les gros mammifères de plus de 45 kilos, on ne dénombre que 14 espèces domestiquées avant le XXe siècle. Sur ces 14 espèces, 5 seulement se sont répandues partout dans le monde moderne. 5. 5. 5. Le cheval. La vache. Le cochon. La chèvre. Et... Le mouton. Bien sûr, d'autres gros animaux vivent auprès des hommes, comme les éléphants d'Asie ou les éléphants d'Afrique, avec lesquels Hannibal a traversé les Alpes. Mais ils n'ont pas été domestiqués. Ils n'ont pas été élevés en captivité. Ce sont des animaux sauvages, capturés et domptés. La domestication des animaux consiste à maîtriser leur reproduction, leur alimentation, leur déplacement. Pour définir ces 14 espèces, on s'est basé sur des mammifères de plus de 45 kilos, parce que ce sont les plus gros, ce sont les plus rentables, ils donnent le plus de viande par tête. En plus, ils ont d'autres avantages. Ils sont force de traction, ils permettent le transport d'hommes et de biens. Ils nous donnent du lait, de la laine, du cuir. Mais regardons maintenant comment étaient répartis, au début de la domestication, ces différents animaux. En Australie, Nouvelle-Guinée, 1. 24 pour les Amériques, 51 pour l'Afrique subsaharienne et 72 pour l'Eurasie, ce qui fait 148 mammifères de plus de 45 kilos. Donc, considérons ces 148 mammifères comme des candidats à la domestication. Et maintenant, regardons combien parmi ces candidats ont passé les tests et ont été domestiques. Zéro pour l'Australie et Nouvelle-Guinée, zéro pour l'Amérique du Nord, un pour l'Amérique du Sud, le Guanaco des Andes, l'ancêtre de l'Alpaga et du Lama. Zéro pour l'Afrique subsaharienne et pour l'Eurasie, 13. Le mouton, la vache, la chèvre et... Et le cochon. C'était des animaux qui provenaient du croissant fertile. Et le cheval n'était pas loin, il gambadait dans les prairies de Sibérie. Comme pour les plantes. La majorité des animaux domesticables les plus importants provenaient du croissant fertile. Quand même. Afrique subsaharienne, zéro. Zéro domestiqué sur 51 canzinas. Les animaux domesticables se ressemblent tous. Les animaux non-domesticables sont non-domesticables, chacun à leur façon. Pour être domestiqué, les animaux doivent répondre à toute une série de facteurs sans présenter un seul échec. La domestication des animaux exige que six conditions soient remplies. 1. Le régime alimentaire. Si on veut obtenir un herbivore de 350 kilos, comme par exemple une vache, il faut lui donner 3500 kilos de maïs. Si on voulait obtenir un carnivore de 350 kilos, comme par exemple un tigre, il faudrait lui donner 10 vaches. Donc, 35 000 kilos de maïs. Un herbivore, 3500 kilos. Un carnivore, 35 000 kilos. Donc, aucun mammifère carnivore n'a jamais été domestiqué à des fins alimentaires. Bon, il existe des animaux, bien sûr, comme les koalas, qui sont pourtant des herbivores, mais qui sont tellement compliqués dans leur régime alimentaire qu'on n'a jamais fait des animaux de ferme. Ils ne mangent que des feuilles de calyptus. 2. Le rythme de croissance. Pour qu'il soit intéressant à entretenir, les animaux doivent grandir rapidement, ce qui élimine les éléphants et les gorilles, même s'ils donnent beaucoup de viande. Quel éleveur attendrait 15 ans pour que ces bêtes atteignent l'âge adulte ? Mieux vaut les capturer et les dompter ou les amener au zoo. Les problèmes de reproduction en captivité. Certaines espèces, comme nous les humains, n'aiment pas copuler sous le regard de leurs congénères. C'est ce qui a déjoué la domestication des guépards. À l'état sauvage, plusieurs frères guépards pourchassent une femelle des jours durant sur de longues distances. Cette cour semble nécessaire pour que la femelle en question ovule et devienne sexuellement réceptive. En captivité, les guépards refusent habituellement d'accomplir cette cour rituelle. Quatre, les mauvais penchants. la quasi-totalité des espèces d'une certaine taille sont capables de tuer un homme. On a déjà vu des cochons, des chevaux, des chameaux tuer des hommes. Mais certains sont toutefois plus dangereux que d'autres, ce qui a disqualifié un grand nombre de candidats à la domestication, comme le grizzly ou le buffle d'Afrique. Le buffle d'Afrique grandit pourtant rapidement jusqu'à atteindre une tonne. Mais ce buffle est le mammifère d'Afrique le plus dangereux et le plus imprévisible. Tous ceux qui ont essayé de domestiquer y ont laissé leur vie. Même scénario avec les hippopotames. Végétarien, 4 tonnes, qui feraient de magnifiques animaux de basse-cour. S'ils n'étaient pas aussi dangereux, chaque année, ils tuent plus d'hommes que les lions. Il existe d'autres espèces dont les dangers sont moins connus. Le zèbre, par exemple. On a voulu en faire des animaux de trait au 19e siècle en Afrique du Sud. On est même allé jusqu'à les athléas des charrues et l'excentrique Walter Rothschild parcourait les rues de Londres dans une voiture tirée par des zèbres. Mais les zèbres deviennent terriblement dangereux en vieillissant. Ils ont l'habitude de mordre leurs victimes et de ne plus la lâcher. Chaque année, ils blessent plus de gardiens de zoo que les tigres. Il n'a pratiquement jamais été possible de sceller un zèbre et de le monter. Et les ardeurs domesticatrices des Sud-Africains ont fini par s'éteindre. Ma nervosité. Cinq. Certaines espèces sont nerveuses, rapides, programmées pour détaler à la moindre menace. C'est le cas des gazelles, par exemple. Les espèces nerveuses sont difficiles à garder en captivité. Soit elles meurent sous l'effet du choc, soit elles s'acharnent contre leur clôture, jusqu'à la mort dans leur tentative de fuite. Essayez de domestiquer un animal qui s'emballe, qui s'assomme contre les murs, qui peut sauter jusqu'à 9 mètres de haut et courir jusqu'à 8 ans de kilomètres à l'heure. La structure sociale. La quasi-totalité des espèces domestiquées sont celles dont les ancêtres sauvages vivent en troupeau et respectent une hiérarchie de dominance bien élaborée. Les troupeaux de chevaux sont formés d'un étalon de plusieurs juments de leur poulain et de leur pouliche. La jument A domine B, C, D. La jument B est soumise à A mais domine C, D et ainsi de suite. Lorsque le troupeau se déplace, ses membres respectent un ordre bien précis. À l'arrière, les talons. À l'avant, la femelle dominante suivie de ses poulains dans l'ordre d'âge croissant. Puis viennent les autres juments, chacune à leur rang avec leur petit également dans l'ordre. Ainsi, chacun connaissant son rang, de nombreux adultes peuvent coexister sans se battre. Cette structure sociale est idéale pour la domestication parce que l'homme n'a qu'à se conformer à cette hiérarchie de dominance. Les chevaux domestiqués suivent l'homme comme il suivrait la femelle dominante. de la femelle dominante. La propagation de la production alimentaire est cruciale pour comprendre les inégalités du monde. Si on regarde les formes et les orientations des continents, on observe que les Amériques et l'Afrique sont sur un axe nord-sud alors que l'Eurasie est sur un axe est-ouest. Pour l'essentiel, la propagation alimentaire se fait du croissant fertile vers l'Europe, l'Asie centrale, la vallée de l'Indus, l'Afrique du Nord, l'Égypte, l'Éthiopie, du Sahel vers l'Afrique orientale et australe, de la Chine vers la Corée, le Japon, l'Asie tropicale du Sud-Est, des Philippines, l'Indonésie, de la Maison-Amérique vers l'Amérique du Nord. Mais la production alimentaire s'est répandue beaucoup plus vite sur l'axe est-ouest. Quand on se déplace sur un axe est-ouest, on reste sur la même latitude. Les longueurs du jour sont les mêmes, les saisons aussi. Les intempéries, la végétation, les maladies, les températures sont aussi sensiblement les mêmes. Dès lors, une plante qui pousse à une certaine latitude aura donc toutes les chances de s'adapter rapidement à une autre localité située plus à l'est ou à l'ouest. Pas de problème d'acclimatation non plus pour les animaux, ils pourront évoluer dans des environnements similaires. Pour l'axe Nord-Sud, c'est plus compliqué. Le rythme des saisons et les longueurs du jour varient énormément. A l'Équateur, on a des longueurs de jour identiques toute l'année et le rythme des saisons varient très peu. Mais plus on s'écarte de l'Équateur et plus le rythme des saisons et les longueurs du jour varient. Jour très court en saison froide, jour très long en saison chaude. Dès lors, les plantes et les animaux comme les êtres humains auront donc à faire un effort d'adaptation beaucoup plus grand pour passer du Nord au Sud au Sud au Nord. Par exemple, les cultures du croissant fertile auraient très bien pu être cultivées en Afrique du Sud. Les conditions étaient idéales, mais après avoir atteint l'Égypte et s'être répandue plus au Sud rapidement dans les montagnes fraîches de l'Éthiopie, les blés et les pois ont été stoppés nets. Les 3200 km de climat tropical entre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont été une barrière infranchissable. C'est beaucoup plus tard, en 1650 de notre ère, que les blés et les pois sont arrivés en Afrique du Sud par bateau avec les colons européens. Imaginons par exemple un agriculteur canadien qui se mettrait en tête de cultiver une variété de maïs adaptée au Mexique. Selon le code génétique de ce maïs, il ferait ses premières pousses en voie de Mars pour être enfoui sous 2 mètres de neige. Autre exemple, le Lama des Ans. Les Andes et la Maison-Amérique sont distants à peine de 2000 km, les climats sont similaires. Pourtant, le Lama des Ans est resté bloqué dans les hauts plateaux rondins, il n'est jamais parvenu au Mexique. Il n'a jamais pu passer l'isme de Panama, 60 km de large, l'isme de Panama, ni parcourir les prairies chaudes et hospitalières de l'Amérique centrale. Les barrières géographiques et climatiques étaient trop grandes. Même problème pour les moutons et les chèvres au sud de l'Ethiopie, ils sont restés bloqués 2000 ans avant de pouvoir commencer à entrer en Afrique au début de notre ère. Le chevalet est resté bloqué au nord de l'Équateur, terrassé par des parasites. Par contre, le chevalet n'a eu aucun problème à gambader sur toute la largeur de l'Eurasie, à peine ralentie par des barrières géographiques comme celles du désert d'Asie centrale ou du plateau de l'Himalaya, qui ont freiné sa propagation est-ouest. D'un point de vue climat, les 10 000 km entre le sud de l'Italie, le nord de l'Iran et le Japon semblent plus proches que les 2 000 km entre la Maison-Amérique et les Andes. Au début de notre ère, aucune vague de céréales n'avait jamais balayé le continent américain du Canada à la Patagonie ou le continent africain de l'Ethiopie à l'Afrique du Sud, alors que les cultures du croissant fertile étaient cultivées sur les 16 000 km de large de l'Eurasie, de la côte atlantique de l'Irlande à la côte pacifique du Japon. L'axe Est-Ouest a favorisé la propagation des plantes et des animaux, mais il a aussi ouvert la voie aux échanges et à la diffusion de techniques, la technique métallurgique, la fonte, les découvertes, la boussole magnétique, la poulie, le papier, l'écluse, le gouvernail, le vin, les techniques de greffe sur les arbres fruitiers, la roue, l'écriture. Arrivé au centre de la place, l'empereur Inca Atahualpa reste aperché sur sa litière, alors que ses troupes continuaient d'affluer derrière lui. Pizarro envoya le frère Valverde s'entretenir avec Atahualpa et exigeait qu'il se soumit à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ et au service de sa majesté, le roi d'Espagne. Prendissant sa croix dans une main et la Bible dans l'autre, le frère avança parmi les troupes indiennes jusqu'à Atahualpa et s'adressa à lui en ces termes. « Je suis un prêtre de Dieu et j'enseigne aux chrétiens les choses de Dieu et c'est pareillement que je viens vous instruire. Ce que j'enseigne, c'est ce que Dieu nous dit dans ce livre. De la part de Dieu et des chrétiens, je vous implore donc d'être leur ami car telle est la volonté de Dieu et c'est pour votre bien. » Atahualpa demanda le livre pour qu'il pût le voir et le frère le lui remit fermé. Atahualpa ne savait pas comment ouvrir le livre et le frère tendit le bras pour l'aider quand Atahualpa, très en colère, lui donna un coup sur le bras, ne voulant pas qu'il fût ouvert. Puis il l'ouvrit lui-même et, sans s'étonner ni des lettres ni du papier, il le lança à cinq ou six pieds de lui, le visage cramoisi. Le frère se retourna alors vers Pissarro en criant, « Sortez, sortez, chrétiens, prenez ces chiens ennemis qui rejettent les choses de Dieu. Je vous absous, ce tyran a jeté au sol mon livre de la Sainte Loi. » Le cunéiforme sumérien est le plus ancien système d'écriture. Il a pris forme dans le croissant fertile. Durant les millénaires qui ont précédé son apparition, les populations ont créé des cygnes d'argile pour comptabiliser les récoltes, pour compter le grain ou les moutons. Puis ils ont commencé à graver ces cygnes sur des tablettes d'argile plate, grattées avec des outils pointus comme des stylets de roseau. Les tablettes retrouvées dans la cité sumérienne du Ruk, à 320 km de l'actuel Bagdad, attestent que les premiers cygnes d'écriture étaient des images reconnaissables de l'objet qu'elles désignaient, comme un poisson ou un oiseau. Puis les cygnes sont devenus de plus en plus abstraits, un dessin de tête accompagné de celui du pain pour signifier « manger ». Il est possible de dessiner l'image d'une flèche, mais non l'idée de la vie. Les sumériens ont alors introduit la représentation phonétique pour écrire les mots abstraits. Par exemple, « flèche » et « vie » se disent de la même manière, « ti ». Les sumériens ont alors rajouté un signe muet au dessin de la flèche pour signifier le mot « vie ». L'écriture s'est développée de façon indépendante en Mésopotamie, en Méso-Amérique et en Chine. Ailleurs, l'écriture s'est faite par copie, en reprenant les idées de base et en les adaptant aux langues de chaque peuple. Les premières écritures ont d'abord été élaborées pour comptabiliser les récoltes et gérer les stocks alimentaires. Une fois que les techniques agricoles ont permis de dégager des excédents alimentaires suffisants, le travail d'un seul homme permettait d'en nourrir plusieurs. C'est le début de la division du travail. Les paysans travaillaient au champ pendant que d'autres se spécialisaient dans certaines activités. Les artisans mettaient leur créativité au service de l'élaboration d'outils et d'armes. Les soldats faisaient la guerre. Les scribes élaboraient l'écriture et géraient les richesses. Les égyptiens ont aussi développé un système basé sur des dessins d'objets et des signes qui désignaient des sons. Ils ont optimisé ce système en mettant au point le premier alphabet où 24 signes correspondent aux 24 consonnes de la langue égyptienne. L'écriture égyptienne s'est ensuite diffusée au peuple sémite qui a perfectionné l'alphabet et abandonné les dessins. C'est à partir de cet alphabet sémitique où ont été élaborés tous les alphabets du monde via l'alphabet arabe le persan puis à la langue arabe moderne l'hébreu et l'indien et les langues du sud-est asiatique via l'alphabet phénicien, les alphabets grec puis étrusque et romain. L'invention de l'écriture est née dans des sociétés hiérarchisées autour d'un pouvoir central. L'utilisation de ces premières écritures était réservée aux élites. Elle répondait aux besoins des institutions politiques, comptabilité et propagande. Les chefferies puis les états ont mis au point un nouveau système économique, la redistribution. A la saison des moissons, le chef reçoit du blé des paysans puis il organise une fête où il distribue du pain ou encore stocke le grain pour le distribuer progressivement dans les mois d'hiver. C'est le début du système des impôts. Parfois, les biens reçus ne sont pas redistribués mais conservés par les chefs. La redistribution devient tribu. Le triomphe des états sur des sociétés plus simples tient au fait qu'ils disposent de techniques militaires et logistiques ainsi que d'un fort avantage démographique. Ils possèdent aussi un pouvoir centralisé qui a l'avantage de concentrer les ressources. Les ordres des monarques et des marchands qui organisaient les flottes de colons étaient transmis par écrit. Les flottes décidaient de leur trajectoire en fonction des cartes et des orientations écrites laissées par les précédentes expéditions. Les relations écrites des expéditions antérieures motivaient les suivantes en décrivant les richesses et les terres fertiles qui attendaient les conquérants. Les récits apprenaient aux explorateurs suivants à quoi ils devaient s'attendre et les aider à se préparer. Avant son départ pour les Andes, Isavre a eu accès aux écrits de Cortès qui avait conquis le peuple aztèque 12 ans auparavant. Il avait donc déjà une certaine connaissance des civilisations du Nouveau Monde. Il s'est sans doute inspiré de Cortès en kidnappant le souverain et en profitant du chaos qu'il suivit pour conquérir le pays. Les Incas, eux, n'avaient pas eu accès à l'écriture de la Méso-Amérique. Ils se trouvaient très démunis ignorant tous les conquistes à l'ordre. Le disque de Phaistos est le premier document imprimé dans l'Histoire. Un simple disque d'argile d'un diamètre de 16,5 cm. Ses deux faces sont couvertes d'écriture en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre du bord du disque vers le centre. Les signes ont été gravés avant la cuisson avec des timbres en relief qui créaient l'impression. Cela se passe en 1700 avant Jésus-Christ. Or, Gutenberg invente l'imprimerie en 1455 après Jésus-Christ. Pourquoi plus de 3000 ans entre ces deux inventions ? Pourquoi le peuple crétois n'a-t-il pas cherché à inventer l'imprimerie ? Il a fallu attendre que les sociétés aient les moyens de créer cette nouvelle invention. Les premiers imprimeurs médiévaux savaient comment fondre des caractères mobiles. Ils avaient suffisamment de métaux à disposition. Ils connaissaient les techniques de fabrication du papier. Ils avaient des presses, de l'encre. Ce qui n'était pas le cas de l'auteur du disque de Païstos. La technologie ne progresse pas par acte d'héroïsme isolé. Elle est le résultat d'un processus cumulatif. L'invention de l'imprimerie comme celle de l'écriture, de l'alphabet, de la roue, de la meule, de l'engrenage, du compas magnétique, du moulin à ventre, de la roue à eau ou encore de la poudre à canon sont des inventions complexes. Elles demandent beaucoup de temps pour être mises au point. Pour cette raison, elles ne sont apparues de manière autonome qu'en de rares endroits de la planète. Dans le reste du monde, elles se sont propagées par emprunt. Soit en copiant directement le modèle des voisins, je vois ta roue, j'en construis une identique. Soit en essayant de reproduire l'idée de l'invention observée chez les voisins. Je vois que mes voisins arrivent à moudre beaucoup de grains grâce à la force du vent. Je n'ai pas accès directement au moulin à vent, mais je vais essayer de trouver un système identique. Les sociétés les plus réceptives aux nouvelles techniques sont celles des grands continents, là où il y a le moins de barrières géographiques. Ces sociétés ont accumulé leurs propres inventions et celles de leurs voisins. Elles ont ainsi connu un développement plus rapide. C'est le cas de l'islam médiéval, par exemple. Situé au centre de l'Eurasie, il a acquis des inventions de l'Inde, poil pour bateau, et de la Chine, papier, poudre à canon, tout en héritant du savoir de la Grèce antique. D'ailleurs, de nombreux ouvrages grecs disparus ne nous sont connus que dans leur version arabe. L'islam médiéval a aussi mis au point la trichonométrie, les moulins à vent, et accompli de grands progrès dans la métallurgie, les sciences, les systèmes d'irrigation. arrivent à moudre beaucoup de craintes grâce à la force du vent. Le développement des inventions s'accélère à un rythme de plus en plus rapide au fur et à mesure de l'accumulation des connaissances. La technologie se développe aussi plus rapidement dans les grandes régions productives, fortement peuplées, pourvues de nombreux inventeurs potentiels et de multiples sociétés rivales. d'où une avance décisive de certaines parties du monde en raison de la concentration d'avantages pour le développement de la technologie. A son arrivée à Kayamalka en 1532, Bifar et ses hommes ont avec eux les armes les plus puissantes du monde. Au 15e siècle, l'Espagne de Charlequin est à la tête de la plus grande armée d'Europe. En guerre depuis 700 ans, l'Europe a connu une course aux armements et l'Espagne s'est dotée les meilleures technologies militaires. En 1530, l'arc-bus tient déjà une place importante dans l'arsenal espagnol. La poudre à canon a été inventée en Chine, mais ce sont les Arabes qui s'en sont servis en premier comme d'une arme. Les Européens ont perfectionné les armes à feu. Ils les ont rendues plus légères et plus manières pour pouvoir en équiper les fantasseurs. L'arc-bus, encore rudimentaire à l'époque de Pifar, restaient cependant spectaculaires. Le grand patron et les cours sous-armements de l'Espagne s'est dotée. La véritable force des Espagnols, ce sont leurs épées en acier. Les épées de Tolède, des premiers conquistadors espagnols, étaient le résultat d'un long processus de tâtonnement qui a débuté hors d'Europe. à l'air, le travail du métal a commencé il y a 7000 ans dans le croissant qu'il y a. Les Européens l'ont ensuite acquis par emprunt favorisé par leur proximité générale. Ils ont perfectionné l'art de la métallurgie et ont pu produire des épées longues, fines et résistantes. Il a fallu des milliers d'essais à partir d'un mélange de fer et de carbone pour faire des épées aussi sophistiquées. Les populations isolées géographiquement ont logiquement moins de possibilités d'emprunter des inventions et de les développer par la suite. Il n'y a pas de population qui soit plus lente, plus paresseuse ou plus douée. Ce sont les conditions environnementales qui ont permis aux chasseurs-cueilleurs que nous étions tous il y a 10 000 ans de développer des sociétés différentes. En fonction de différents contextes, certains ont enchaîné une invention après l'autre. Certains ont appris à connaître et à nommer des milliers de plantes. Certains ont construit les machines en acières. Certains peuvent suivre la trace d'un animal plusieurs jours après ce passage. Les Indiens d'Amérique ne connaissaient pas les chevaux. Mais dès que des troupeaux sauvages échappaient aux Européens ont commencé à parcourir les plaines, il leur a suffi seulement de quelques années pour devenir des cavaliers accomplis. Elle tienne. Il ne s'agit pas de capacités différentes. Il s'agit uniquement d'opportunités. jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les microbes apportés par les envahisseurs ont fait plus de victimes que les blessés de guerre. Les principaux tueurs de l'humanité ont été les maladies infectieuses, la variole, la grippe, la tuberculose, la peste, le paludisme, la rougeole, le choléra. Les vainqueurs des guerres n'ont pas toujours été et les armées pourvues des armements et des généraux les meilleurs, mais souvent, simplement, celles qui portaient les germes les plus vicieux. Les maladies de masse se sont développées à partir de maladies animales. Elles sont nées en Eurasie, avec le développement de l'agriculture et la domestication des animaux. Puis elles se sont développées de plus en plus vite, avec l'essor des villes, les échanges entre les peuples, le commerce. Dans un premier temps, les épidémies ont ravagé les populations qui avaient domestiqué le bétail. Mais ensuite, les individus qui avaient résisté à ces épidémies et qui avaient donc développé des gènes résistants à ces microbes ont transmis leurs gènes résistants à leurs descendants et enrayé ainsi les épidémies. Les populations qui n'avaient pas de bétail n'avaient jamais été exposées à ce type de microbes et étaient par conséquent très vulnérables. En 1532, dans Pizarro, détruisit l'immense empire d'Atahualpa. Ce n'était pas uniquement grâce à ses armes puissantes, ses stratégies militaires, ses chevaux. Les Incas étaient déjà très affaiblis par une épidémie de variole apportée par des colons lors d'une expédition précédente. Ces épidémies avaient tué la majeure partie de la cour et plongé l'Empire dans des guerres de succession. Les Incas étaient donc divisés et vulnérables. Les Indiens n'avaient jamais eu aucun contact avec les animaux domestiques qui transmettent ces germes à l'homme et n'avaient pas pu développer de résistance à ces maladies. Le taux de mortalité aurait atteint 90% parmi les populations les plus durement touchées. Vous feriez bien d'infester les Indiens avec des couvertures ou toute autre méthode qui puisse servir à exterminer cette race exécrable. Ce n'est pas consciemment que les premiers conquistadors ont répandu les premières épidémies dans le Nouveau Monde. Mais au 18e siècle, en Nouvelle-Angleterre, le général Amert autorisa une distribution de couvertures infectées de petites véroles aux Amérindiens de la tribu des Delavare. Il écrivait à son subalterne « Vous feriez bien d'infecter les Indiens avec des couvertures ou toute autre méthode qui puisse servir à exterminer cette race exécrable. » Cet événement constitue probablement la première attaque biologique perpétrée pour anéantir une population. C'est une question. 2 À – vandaag – « Le rabbin Marc-Alain Wachting, qui a dit ça à sa façon, je le trouve magnifique, il compare à notre existence, celle des hommes, à celle du saumon, du poisson. Avec cette phrase superbe, l'homme a ce site commun avec le saumon qui n'est jamais autant lui-même qu'en remontant le cours. Nous assistons à l'effondrement, à la disparition des mondes dans lesquels nous avons été élevés, nous sommes nés, etc. Le vieux monde est en train de s'écrouler, de disparaître. On le voit d'ailleurs, regardez à quel point les politiques sont désorientées, que les institutions sont en crise, l'école, la justice, etc. Et on a tort d'appeler ça une crise. Ce n'est pas une crise que nous vivons, c'est une grande bifurcation de l'aventure humaine, comme il s'en est produit, je pense, ou quatre fois, tous les deux ou trois mille ans, comme la fin de l'Empire romain ou la Renaissance. Et en fait, il y a un autre monde qui existe déjà. Et je cite dans cette phrase et dans ce passage, je pense à une magnifique phrase de cette jeune romancière indienne qui s'appelle Aronda Thiroi, dont les livres sont traduits dans le monde entier, mais c'est en même temps une militante à le terme mondialisme, et qui dit cette chose superbe, elle dit, je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour connaître le nouveau monde, mais à bien réfléchir, quand tout est calme autour de moi, je m'entends déjà respirer. Et de fait, nous devrions prêter davantage attention à ce qui naît. Donc nous sommes dans une période de transition, où le monde ancien, en quelque sorte, c'est comme les claques tectoniques, il y a d'un côté le monde ancien, de l'autre le monde nouveau, qui tarde à apparaître. Absolument, et on rejoint cette phrase, cette autre phrase, j'ai des phrases fétiches, comme ça que j'ai dit, mais avec lesquelles j'ai une lettre de sang, il y a cette phrase superbe, que d'ailleurs, le premier homme naturel, c'est de l'ambiance, qui dit, il y en a qui tombe, le bruit, une choré qui germe ne s'entend pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, dans notre livre, il y a un grand dérangement aussi radical que la révolution du monde. Oui, c'est une idée que j'empreinte à Michel Serres, je pensais peut-être qu'il était génère, mais non, je ne suis connu. Il pense, Michel Serres, que ce que nous vivons aujourd'hui, comme mutation, j'en avais tout à l'heure, c'est aussi important par sa radicalité que la révolution des clients, il y a 12 ans, c'est-à-dire le passage du panier de l'hypogénisme. Alors concrètement, cette révolution que nous vivons aujourd'hui, elle se caractérise selon vous par plusieurs phénomènes que je vous dis dans le cas, le décentrement du monde, c'est-à-dire la fin du monopole européen, la mondialisation d'économie, la révolution génétique, la révolution numérique, et la révolution écologique. C'est ça les visages de cette révolution. Pour simplifier, je pense que nous vivons en effet ces cinq grandes mutations en même temps, nous vivons ce grand basculement en effet à travers ces cinq mutations. Et vous savez, il suffit d'écrire chacune d'entre elles pour se rendre compte en effet que c'est une radicalité pour Dieu.